Bonjour le YouTube de la salle d'armes, on regarde, on a déjà vu un match, mais c'est pas grave, la salle d'armes a perdu donc on s'en fout. Et on regarde la tour d'argent à l'épée bouclier. C'est parti, go ! Oh, quel enfer ! Salut Orphée, salut... Rouge. Si personne ne parait bleu, qu'est-ce que ça fait ? Bah vous gagnez rien. Qui est en rouge ? Almuth. Almuth qui est en rouge. Oui j'ai pas mis les noms parce que c'est chiant de récrire les noms à chaque fois. Ça va plus vite. Non, j'ai dit. Blondot il est en bleu. Regarde il est là le bleu. Le rouge il est toujours là-bas. Putain ça va vite hein. Alors regardez, déjà là. Première à la tête. Ding. Dong. Et dans le bouclier et la dernière en sortie. Du grand mut-mute. La feinte de corps, un classico, Almuth adore ça. Et hop, la flexion. Flexion. En bas, ça descend. Ce qui est complètement con. Puisque là ça va... Et là regardez ce gainage ! Ah là. Ah là ! Là ça fait plaisir ! Parade, classique. Voilà, la première touche, la deuxième ça touchera pas forcément. Oui. Bon là, vous allez voir. T'es trompé de couleur. Ah oui, effectivement. Là, pour ceux qui suivent un petit peu les actualités, on connaît le résultat déjà. Quel dommage. Dans ton compte ? Toria, c'est ça ? Ah oui, t'as fait tapis. Ah ouais. Ah ouais. Il faut faire un effort aussi. Ah oui ! Ah oui, d'accord, oui. Salut Sergio. Regarde Sergio. Merci beaucoup. Ah oui, ça va faire mal à la fin des comptes, cette affaire. Va falloir que tu te rattrape, Toria. Enfin, je sais même pas comment. Après, je pourrais annuler les votes. Tout est possible. Vous me donnez quoi ? Bon, un premier round, somme toute, assez classique. Admut, c'est son jeu, tranquille. Favoritisme. Absolument. Absolument. On le rendra au centuple. Ouais, en écu. J'ai peur de pas apprécier, je t'avoue. Ah, encore, il fait la même chose. Vous voyez, tant que je gagne, je joue. Tu veux annuler ta carte bleue pour ça ? J'ai dit, ah bah non, annule pas ta carte bleue quand même. Ce serait moche. C'est moche. Bon, un, 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 un. Il n'y a pas réellement d'enjeu. L'enjeu n'est pas réellement existant Sur ce coup là Bon par contre toujours des problèmes De frappe en reculant Là on est sur une problématique de frappe en reculant Chez Almuth qui est quand même récurrente Ce qui est bien dommage Bon là il n'y a pas vraiment match Malheureusement Et oui Et oui le prévôt est impartial Le prévôt est droit et rectiligne Et il aime les subs Donc Voilà Navré Toria La vie Est compliquée Toujours le rouge c'est ça Oui c'est vrai que les subs ont bien baissé Mais ce n'est pas grave Vous m'avez déjà râla scopieusement Alors nous avons en rouge Monsieur Pan Ici même Et en bleu Xavier Matcat Dit Le Oostlander Mais bien sûr monsieur Jedy Je suis Ville et vénale Les paris sont lancés Et l'autre là qui est en train d'arriver en gare Cling 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 Bon alors première frappe Pas dingue de monsieur Pan Bouclier Ça touche Ça retouche Bien paré Ça va Non Pompon Il est tranquille là Il se chauffe Ah ça tombe dans la parade Ça Bonne fermeture de ligne Qu'est-ce que c'est ? C'est euh C'est du herbe ou Salut Fairnavi Comment ça va ? Faut que tu mettes les noms des os mais je vois pas et je retiens pas Ah ouais non mais au bout d'un moment je vais pas tout réécrire à chaque fois C'est chiant Je dirais la salle d'arme Je dirais la salle d'arme et couleur Comme ça C'est plus simple à trouver Bon chez monsieur Pan c'est correct Chez euh Chez notre ami Xavier Par contre effectivement ça manque de jambes un petit peu Il y a une coordination qui est là mais le poids est lourd Le poids est lourd posé sur l'appui avant Mais il y a de la progression Très linéaire Très linéaire nonobstant Et euh Des pivots trop longs Vous voyez là Il va faire pivot 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 sur le pied sans le bouger Ça euh Ça c'est un peu long Bah je dois me tromper car j'ai plus de sub Non mais faites un effort les gars Hein Quand même Non je le traite pas de gros lourd Je dis qu'il a des appuis trop lourds Et trop 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 prolongés C'est ça que je dis Et qu'il n'utilise pas son bouclier de manière offensive De plus il pourrait plutôt que de faire des coups droits Sur le côté protégé de son partenaire Il pourrait essayer de choper l'avant-bras Par en dessous par exemple Ça va être des formules amplifiées J'y compte bien Orphée J'y compte bien Ce live est orienté Absolument Ce live est orienté Du côté opposé au pouce de ta main gauche Compliqué hein Bon la première ronde Menée de main de maître par monsieur Pan Quand même il y a un minimum Un peu trop statique sur le démarrage Parfois quand même Plume des drodons ouais Là c'est pareil T'as des grandes phases de blocage Mais le bouclier est bien mobile Donc ça c'est bien Quelqu'un peut cliquer sur bleu Vick a fait ce qu'elle a pu tout à l'heure Le ratio est très bon après Il prend une touche et on met 4 À un moment donné c'est cohérent quoi Qu'est-ce que c'est que ça ? Un Deux Deux C'est revers revers Je crois Ah bah oui non mais monsieur Pan Bien sûr là on sent que tu chauffes Là t'es en état de préchauffe là Tranquille Bon Là effectivement Il n'y a pas vraiment d'enjeu Je vous remets quand même les paris pour vous amuser Mais Bon Ah Pan Pan c'est un diesel Mais Brine est encore plus un diesel que Pan Pan Alors là nous avons Nico Des écuyers du Marchidial en rouge Et Quentin en bleu Quentin qui est de la SEA Je n'oriente pas j'informe Donc Quentin en bleu Dit Natacha S.A.E.A Et Nico Dit Nico Des écuyers du Marchidial En bleu Quentin Non en rouge pardon Attends Oui c'est ça Quentin en bleu Nico en rouge Voilà Quentin SaEA bleu Nico Écuyers du Marchidial Rouge Allez j'offre rouge Très généreux de votre part Ah deux sur le rouge dis donc C'est le moment de faire des échanges De Nécu Bon ça rame un peu là Ouais il manque sa rondelle Mais bon C'est du duel Normalement Voilà On a mis une assiette en plastique Et c'est bon Bien Non mais barre toi de là toi On voit rien Faut qu'on mette les plus haut Voilà Faut qu'on prenne vraiment au dessus Bon bref Un début un peu lent Voilà Quentin Il a du mal à rentrer dedans A re-rentrer dedans aussi Après l'épée à deux mains Normal il y a eu la pause midi Tranquille Faut reprendre calmement Tranquille Tranquille Voilà pas mal ça Regardez ça Hop la parade Et on va tout de suite derrière Chercher l'avant bras Vas-y papa Ouais Voilà ça touche Ça touche Ça touche Il bloque le bras Il trouve des solutions en haut Hop le petit revers là Qui va bien Regardez Là il trouve des solutions en bas Et hop là il va chercher On va chercher le dessous du bras armé En position de seconde de prime haute Pardon excusez moi Sur la prime haute de son partenaire Voilà on va chercher la tête Tête jambe classique Voilà on bloque On bloque le bras On maintient bien le bras Et là on va chercher la jambe Du classique Du classique Pour s'économiser un peu La haute qui est au passage à niveau là Ah ah Et on reprend Oula Qu'est-ce que c'était ça Ouais ça réarme Un peu large Sans doute Mais ça réarme Ça tient À l'enchaînement Là Là ce qui serait intéressant C'est qu'il utilise son bouclier Pour lui baisser la main Et après qu'il enchaîne les coups à la tête Salut Galade Comment on va ? Euh Oui Ouais non mais Une top shot C'est Ah 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 oui Tu m'étonnes T'as mis des coups de pied dans des portières Ou dans des arbres là du coup Oui mais C'est chiant Je préfère le faire comme ça Comme ça je redémarque quand je veux Ah ça touche en bas C'est bien Dans les chambres Ah Ah le copain arbre Formidable La famille de De Groot sans doute Là voilà Il va bien bloquer le bras En face Oh belle fin de Nico Regardez Il fait Fin de temps en bas Et paf Il revient bien en haut Ça c'est pas mal fait Trop ancré dans les appuis Ça reste un basique bien sûr Ah puis Quentin Il moissonne Dès qu'il a une option Il va récupérer C'est bien mené C'est bien mené On va pas faire tous les combats Parce qu'on en a pour 3h Bon Ça va être un peu chiant On va rapidement avancer Sur les Sur les phases finales On va essayer de trouver T'es encore là Orphée ? Orphée es-tu là ? Oui Orphée Tu dois être dans le coin On va essayer de trouver Un de tes combats Tant qu'on y est Troisième round ? T'es en déconner On va quand même le regarder Histoire d'être au complet Il a dû y avoir une égalité À un moment donné Voilà Et là il va commencer À s'énerver Voilà Il fait exactement Ce que j'ai dit C'est un goût de bouclier Ça je reconnais Ouais C'est bon présentateur Salut Antoine Merci bien Comment vas-tu ? Ouais la défense est bonne La défense est bonne Voyez il est plus mobile Que sur le rond d'avant Et en face Nico Il commence à souffrir Là on sent qu'il souffre Voilà Oui c'était très bien ça Regardez le démarrage Hop Le démarrage à la jambe Ça ouvre tout On remonte là-haut En direct de Guadeloupe Ah bah profite bien alors Punk On reprend dessus Ça redescend Pendant que l'autre en face Il est en saucisse cocktail Dans tous les sens C'est Nico Je veux pas du tout Que tu parles Ah Ah bah C'est problématique Là ça manque de jambes Mon Nico Là il n'y a plus de jambes Il n'y a plus rien Oh la 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 Ce R-B-Hour les gars Terrible Terrible Il était fatigué Petit biquet Mais oui Que veux-tu ? C'est normal C'est sa première Hop La petite sensation De la barrière Regardez Je recule Je recule Ah non Bon bah on y va Alors La parade On fait ce qu'on peut Non mais bien sûr Bien sûr Il faut bien commencer Quelque part Voilà Et là vous voyez Il maîtrise son combat Tranquillement C'est lui qui donne Le tempo en fait Quant à mon round d'avant Où Nico avait Tendance à imposer Un peu plus son rythme Là c'est Quentin Qui impose le rythme Et donc du coup Effectivement Quand tu gères ton rythme Quand c'est toi Qui impose le rythme C'est plus simple C'est plus simple à gérer Prédiction Étonnamment Étonnant Le bleu Bravo Bravo Alors Pour un début C'est très bien Non mais clairement Alors monsieur Hegelstein Ah bah les filles d'abord Les filles iront Précéance bien sûr Soyons courtois Soyons urbains Même si là Nous sommes en campagne T'as perdu Oh non C'est trop bête Donc nous avons Je vous remets les paris Nous avons Laurie S.A.E.A En rouge Et Lichfer Je crois que c'est Melody En bleu Rouge S.A.E.A Bleu Lichfer Les paris sont ouverts Et en plus Ça rime Bon là on voit pas grand chose Oui la parade riposte pas mal Dommage que le poignet casse Pas mal le bouclier Pas mal Y'a de l'idée Un peu embrouillé Un peu embrouillé le bouclier Un peu embrouillé Oh celle là la vache Ah mais là sur la tête Là ça Celle là Oh la vache Celle là la tartignol est sévère Pas mal de déchets Je ne peux voter contre Laurie Ah J'ai le côté obscur Voilà Elle est bien ça Les deux à la jambe Bah la frapper en reculant C'est jamais une bonne idée Ouais classique Et le bouclier qui manque Ça c'est vraiment le truc Qu'on est en train de bosser En ce moment C'est le bouclier Elle oublie complètement Son bouclier Les comptages C'est un peu plus raides Que pour une MCF En vrai Ce qui Nous arrange Voilà si elle gagne C'est peut-être Pas de beaucoup Mais bon Je pense que ça gagne Finalement Plus important Alors bien sûr Les combats Les plus impressionnants Ils vont à la fin Sur les phases finales Voilà Vous voyez C'est le problème Ça frappe dans les jambes Il y a le bouclier Qui fait Au secours Et le bouclier en face Qui gêne Et la seule option C'est Ouvrir avec le bouclier Alors qu'elle est là Elle pourrait Et ça Je l'ai déjà dit Plusieurs fois Mais bon Faut qu'on prenne le temps De travailler C'est baisser le bouclier Avec le pommeau Ou avec le coude Quand j'étais avec le coude Et Pendant que ça bloque en bas Ça doit être le 4-5 Ah Bah pas moi Secours Et là Le défaut fondamental Bouclier devant Le bouclier Bouclier contre bouclier Et vas-y Et vas-y Et vas-y Et vas-y Oui Bah oui Ça va aller Parce que Paris déjà Oui Non c'est pas Paris C'est le sud C'est pas pareil Tu peux pas Et là Bouclier contre bouclier Qu'est-ce que tu veux faire Bah tu fais rien Tout est ouvert Et en plus Elle frappe pas Et ça C'est vraiment chiant Donc elle arrive à Sortir de De ces problématiques là Ah bah moi J'ai toujours dit Ah là C'est mieux le bouclier Allo Allo Qu'est-ce que c'est passé là C'est gouré de caméra Quel enfer Là c'est le bordel Ce qu'elle fait Laurie Et c'est plus ce qu'elle fait Qu'est-ce qu'elle fait Celle-là Celle-là La fin Hein Ouais Plus adumant Elle frappe tout Dans le bouclier Je sais pas ce qu'elle branle Je crois qu'elle sait pas Non plus C'est personne C'est trop ce qui se passe Mais je crois Qu'il y a pas mal de frappes Qui ont été portées Avec le fort En gros Si vous frappez Vous avez une épée La lame Vous la coupez en deux Vous avez le faible Et le fort Si vous frappez avec le fort C'est pas compté Faut que ça frappe Avec le faible Donc du coup Dès que vous êtes un peu proche Vous avez intérêt à plier le bras Pour frapper bien avec la pointe Sinon Bah ça n'est pas comptabilisé Donc du coup Faut faire extrêmement attention à ça En deux rounds Je suis dubitatif Je vous le dis Et même en regardant la vidéo Je suis encore dubitatif Alors peut-être que son épée Elle a tourné Elle tapait du plat Ou c'était pas assez fort Peut-être Je ne sais pas Mais en tout cas En tout cas Cool Donc c'est rouge qui gagne GG Monsieur Hegelstein Formidable Bah ça tombe bien Ça enchaîne parfaitement Ah mais non Je suis pas au bon endroit Attendez Prédiction Alors En rouge Monsieur Hegelstein Des Auslanders Et en bleu Fabien Doyona Je crois Ouais c'est ça Limousin Machin Béhour Qui est dissous d'ailleurs Ce limousin à dissous C'est pas cher Effectivement apparemment Limousin Béhour Ils se sont dissous Dans eux-mêmes Ils ont fait Comme ça Oui absolument J'ai dit Normalement L'arme Elle est coupée en 3 Donc ta faible Moyen et fort Mais en béhour Ils l'ont coupée en 2 Il y a certaines théories De sabre Aussi Qui te disent Que ton arme Elle est coupée En 2 Ou ta faible Et fort Donc Voilà Ça a aussi existé En escrime Finalement Ce genre de choses La corruption Non Non Pas la corruption La peur Largement suffisant Ah mais Le gros nain trottine Alors Alors Dès la première Frapper En reculant Et en cassant le poignet C'est non Voilà Respectons-nous Soyons cohérents C'est non Et là c'est pareil Regarde Tu fais ça Hop Tu restes Complètement Écrasé Dans Comme ça Non Repars Réarme Directement Bien évidemment Bien évidemment Bien évidemment Ensuite Tu es face à lui Il faudrait que tu te mettes Deux profils Beaucoup plus de profils Ton bouclier devant Et que tu te mettes Face à son arme Face à son arme Tu mets le bouclier Et tu te mets Les deux pieds parallèles Comme si tu faisais du snowboard En fait Tu mets snowboard Face à son arme Et les pieds Les pieds de côté Aux aftiers Et sinon La position de garde Est pas mal J'aurais tendance A préconiser Le bouclier devant La jambe du bouclier devant Pourquoi ? Parce que Quand il va frapper Il va principalement frapper En coup droit Et il va frapper Sur une cible Qui est là Proche Puisque tu as la jambe Gauche devant Alors que si tu mets Ta jambe droite devant Tu as plus de chance De tomber directement Dans le bouclier Que sur le bonhomme Et toi par contre Tu frappes en avançant Ta jambe droite Donc tu vas être En torsion Certes Certes Mais tu vas être Nettement plus protégé Il faut garder à l'esprit Que si tu touches Une fois avec l'autre Et que l'autre Te touche pas T'as gagné Ça sert à rien De mettre 20 milliards de touches L'important C'est de mettre La touche Qui fait la différence Étonnant Monsieur Orphé Non ? Là l'enchaînement Est intéressant Mais tu vois Comme tu es face à lui Tu es obligé De te mettre en torsion Alors mets toi de base En torsion Comme ça c'est plié Voilà Ça c'est Il y a de l'idée Il y a de l'idée Mais trop face Et là regarde Il fait Et exactement Mais moi j'ai toujours dit Là regarde Tu fais l'effort De te mettre là Et tu repars C'est nul Mais Pourquoi faire l'effort De venir au contact Et de te barrer Fais l'effort Au contact Bloque son Mais moi j'ai toujours dit Bloque son bras Et défonce lui la cuisse En tout bien Tout honneur Attention Dans le respect De l'intégrité physique De tout un chacun Et parce qu'il aime ça Bon Mais Voilà Contact Et tu lui brûles Les cuisses Ah ouais non Mais après C'est sûr que Selon le sens du courant De la rivière Ça change tout Voilà C'est principalement Les trucs à corriger Oui c'est ça Côté bouclier Côté épais C'est simple Où tu mets de la paille Et du foin Dans des godasses Paille à droite Foin à gauche Paille Foin Paille Foin Non mais Flora Change de cam On voit rien Y'a personne Change de cam Eh ça m'a saoulé On y a Une 10 De t'inquiète pas Ça va bien se passer C'est pas gagné Ah là Là on aura personne Devant la cam On va être nickel Ça c'est pas mal Tu vois Mais C'est pas mal Mais Pourquoi ne pas enchaîner C'est pas ma faute On venait sans arrêt Piailler avec la régie Il n'empêche Moi je regarde les faits Il n'empêche Non mais le boucler à plat Dans la ganache C'est pas interdit C'est la tranche Dans la ganache Qui est interdit C'est pour ça qu'après Je vous apprendrai Un jour à mettre Des coups de tranche Dans la ganache Et là tu peux sécher Quelqu'un quand même Des coups de plat Dans la ganache C'est pas interdit Mais tu peux sécher Quelqu'un Mais c'est pas interdit Je suis pas venue ici Pour souffrir Qu'est-ce que c'est que ça Mais Oui oui on les entend bien Bah en fait La tranche est interdite Mais c'est ce que je préfère Bah tu vas t'en priver En duel Bah oui mais c'est du duel Les gars C'est pas du pro fight En pro fight Oui Mais pas en duel Le but du jeu C'est de frapper avec ton épée En duel Ça c'est C'est progressif Voyez C'est progressif Dans le truc C'est progressif Dans le truc On commence Tranquille Avec le Avec la Avec la bocle Et puis après On augmente un peu L'intensité Avec le bouclier Pour ensuite Palier d'après On rajoute les percussions Et la lutte Et là On arrive dans le Dans le pro fight Voilà Soyons progressifs Prenons notre temps Ça fait des ronds Un peu les gars Là Toujours la même problématique Vous êtes du même côté Il faut que tu te mettes Bouclier devant Et en snowboard Et tu le snowboardises Oui effectivement Comme le dit Très justement Pampan En fait C'est pour ça Qu'il faut gueuler Aussi à l'entraînement Quand t'es coach De manière à ce que Enfin ou entraîneur Je préfère le terme entraîneur Ou prévôt Peu importe Mais du coup Tu vas Habituer tes élèves A entendre Ta voix C'est au moins Une piste bleue Oui 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 Voir peut-être même là Une piste rouge Donc voilà Ah mais c'est une fausse patte Oui Oh tu as été plébiscité Par le chat Monsieur Orphée Dis donc Regardez le nain s'active Bonsoir chez Blanche Neige Avant qu'elle arrive C'est la fausse patte C'est la fausse patte De Renani C'est ça Des bons cabos Ah bah ça Bon on va passer le ménage Parce que bon C'est pas qu'on apprécie pas Mais tout de même C'est pas un stream ménage Oh là Oh là Euh C'est Millot Bon on va Allez on va le regarder Oui c'est ça Quand t'as deux gauchers ensemble Du coup ils sont tout perturbés C'est un balai sur scène Du coup absolument C'est un balai C'est poétique C'est beau Ah oui c'est Millot Versus Rodez Exactement C'est-à-dire que Non content De se foutre sur la gueule Entre SAEA On se fout sur la gueule A l'intérieur d'une même SAEA C'est méta C'est ça C'est ça Oui Ils étaient partout Ils étaient ailleurs Et en même temps Ils étaient là C'est Inception C'est SAEA Dans une SAEA Entre SAEA C'est un enfer Secours Ah oui Le petit pari Commençons la prédiction Donc nous avons Grand Papy en bleu Et nous avons Laurent Dit le prothésiste Pas mal non C'est français Dit le prothésiste En rouge Donc Grand Papy en bleu Et le prothésiste En rouge Faites vos paris Merde j'ai raté quoi Non non tout va bien Tout va bien se passer Dit le prothésiste Il serait pas breton Alors Déjà au niveau des jambes Ça gambade un peu Bon effectivement On a quand même Un camion Face à une Twingo Donc il y a des choses Voilà Il y a des basiques Après là Ce qui lui manque A Laurent C'est qu'il va toujours Tourner dans le même sens Red is dead Faut voir Mais ce serait intéressant Qu'il décale de l'autre côté Pour le foot Grand Papy dans la merde Parce que du coup Il va chercher A aller au contact Après il est plus grand Donc les jambes Sont plus facilement exposées Voilà Ça servirait à rien D'aller à la tête même C'est aller chercher en bas Tout de suite Et monter son bouclier Parce que Grand Papy Il va très peu Taper en bas Il est grand Mais plutôt Il cherche à frapper en haut Pareil Là ils ont l'arme posée Ils ont l'arme devant Ce serait plus intéressant D'avoir l'arme posée Sur l'épaule Pour avoir uniquement L'extension du bras À faire Évidemment Parce que si je suis ici Il va avoir tendance À armer Pour frapper Et le temps que j'arme C'est du temps Que l'autre va capter Pour faire quelque chose Et là du coup Je me retrouve dans la merde Et oui Tout connement D'où la nécessité De monter son bouclier Face à un grand Parce que ça va souvent Pleuvoir par le dessus Le prothésiste Genre il connait un gars Avec une jambe de bois Qui s'appelle Sam Exactement C'est son grand tonton Du côté de sa tante Je crois Et là du coup Là Grand Papy Il met des points Il s'y arrive Déjà bon c'est réglé Tout va bien Tout est sous contrôle Si c'est jambes de bois C'est jambes de mou Ohlala Et Grand Papy Qui fait des charges Qu'est-ce que c'est que C'est en fer Ah Grand Papy A la sangle du bouclier Qui a lâché Mais Grand Papy S'en fout Parce que Grand Papy Est un bourrin Et l'Alice peut en témoigner Il l'a défoncé Juste avant Ce bœuf là Avec l'autre gros A côté Quel enfer La qualité est bonne En natif quand même Ouais bon Je triquite Je triquite pas Je suis même un fervent défenseur Allons-y Here we go Ah mais là du coup On prend plein J'en connais d'autres débours Coucou copain Oui Coucou Jean-Mo Comment vas-tu bien Ah Grand Papy Je suis pas sûr Qu'elle touche celle-là Enfin qu'elle soit comptabilisée Elle touche C'est indéniable Et comme vous voyez L'arme est vachement devant Bah du coup On est obligé d'armer Pour frapper Ça diminue Alors soit Ça diminue le temps Pour aller frapper Soit ça diminue l'impact Le problème c'est que ça Je suis pas certain Que les arbitres le comptent Vous voyez ça fait C'est ça On n'est pas gros C'est le monde autour de nous Qui est petit Absolument Mais bon En même temps Laurent Il a commencé C'est sa première fois Sa deuxième fois en armure Je crois Dans une armure Qui est pas à lui Et il a commencé En novembre Donc bon C'est pas si mal Pour une première C'est tout à fait propre Et Grand Papy C'est sa deuxième compétition C'était sa première à Millot Donc bon Plus je vis Plus je l'atterre est basse Tu dis ça pour tes couilles Alors Ah non mais pour une première Franchement C'est pas mal Vous voyez Bon alors Beaucoup les pieds qui se croisent Peu de reprises d'appui Et encore Ça gigote Vous voyez Pour un début C'est franchement pas mal Première en armure Il avait pas déjà mis A l'entraînement Une fois je crois Je crois Je crois qu'il avait mis Une fois à l'entraînement Quand même Alors de toute façon Que je sois une première Ou une deuxième Dans tous les cas C'est admirable Faut être réaliste Parce que Faire ça C'est déjà vachement bien Surtout en ayant commencé En novembre Soyons réalistes Et troisième round Alors là t'es heureux Tu viens de mourir Littéralement Et tu Et Non on y retourne Secours Et là vous voyez Bon Ça fait très Ce qui serait intéressant C'est que dès qu'il y a contact Même juste avant Qu'il y ait contact C'est hop Tout de suite Passer sur le côté Faire un décalage Finalement Sortir un peu de la ligne Et il a presque 50 ans Oui c'est vrai aussi Ah ouais Oui oui non Ça va Il démarre dans de bonnes conditions Et ils ont Une grosse partie en titane Je crois Donc non non Ça va Voilà Ils ont pas commencé Avec des armures de 40 kilos Comme on a pu commencer nous Mais N'empêche que Grand papy Il a plus de 60 ans Il a 62 je crois Non 64 Et papy Nous il a 62 je crois Et Lui il a 50 balais Ah bah non Mais avec 45 kilos d'armure Après pour l'équipe Ça se défend Mais Oui Il faut que je le fasse Et pas sûr que ça marche je crois qu'en fait qu'il prend pas les quoi il déjà il prend même plus fait il m'avait problème plus youtube alors tu vois comme ça on est tranquille il prend pas facebook parce que c'est vrai que je le paramètre c'est chiant à maintenant mais clairement merde du coup j'ai pas regardé j'étais concentré sur des conneries c'est grand papy qui a gagné je crois oui effectivement c'est grand papy mais non non clairement clairement c'est tout à fait c'est tout à fait honorable pour j'aimerais être dans cette forme là l'orage absolument bon bon nico on va quand même regarder ta branlée parce que tu es présent et ça fait toujours plaisir je vais m'occuper des compteurs vous en faites pas je m'en occuperai quand je rentrerai de vacances c'est à dire pas tout de suite mais je vais m'en occuper je vais essayer de vous trouver des compteurs sympa un peu propre un peu beau voilà non je t'en pris ils ont le droit de frapper avec le bouclard dans ce type de combat oui mais uniquement du plat salut tom comment tu vas shame oui aussi attention nouvelle règle nouvelle prédiction le rouge almuth sea et le bleu nico dans le chat nico le le des écuyers du marchi dio et qui va gagner fait de vos jeux il reste une minute 50 c'est vrai que tu as raison monsieur almuth je n'ai pas vu le début et almuth est pas mal sur le dé but oui bah le retour un le retour de frappe et en reculant mauvaise idée pas mal la défense mais ça ces petits coups là les petits coups là à la con ça ils compteront jamais promo on n'est pas en msf ici c'est qui va pour moi je leur offre un sandwich et là almuth va peut-être non il a non non il glandouille il prend le temps de se reposer il repousse voyez là il ne frappe pas il pousse avec la tranche ça il a le droit au sanglier voilà 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 voyez il prend le contrôle de la main il baisse la main il va essayer de voilà il contrôle la main de l'autre ou pour baisser voilà et ça ils sont plus fortes les frappes voyez donc ça ça va compter beaucoup de parades de part et d'autre voilà alors là tu vois nico par exemple ce qu'il faudrait que tu fasses c'est que tu pousses avec le coude et que tu recules ta jambe gauche parce qu'en poussant avec le coude tu vas virer son bouclier devant lui et devant toi donc tu es là tu pousses avec le coude et comme tu vas pousser tu vas tourner les épaules tu recules la jambe avant la jambe gauche et à ce moment là tu commences à passer dans son dos c'est là où il faut que tu accélères en poussant sur ta jambe gauche que tu viens de pousser derrière pour récupérer de l'appui sur la jambe droite et pouvoir frapper derrière et voilà sans doute sur ta gada oh le début boum allez ouf ou celui-là il compte peu importe la ligue il compte ouf ah mais carrément tom carrément je sais même pas il faut que je ramasse oui almuth c'est pas jo le clodo il n'a pas commencé la semaine dernière quoi c'est pour rapacer le tigrou sauvage c'est vrai bien le tigrou il est absolument à pâté la regarde le là coucou c'est moi tigrou coucou bon en première ronde à la spéciale almuth la feinte c'est même plus une feinte là c'est au secours et la remontée pas mal l'idée mais frapper en reculant pas une bonne idée là pas mal almuth qui travaille beaucoup avec la jambe droite devant il a cette habitude là n'est pas fondamentalement une erreur d'autant que il décale plutôt bien voyez là hop il va prendre appui sur le pied gauche un grand pivot pour ressortir de la distance il va se réinstaller tranquillement almuth si tu veux le fumer il faut bouger ses jambes il faut que tu le fasses courir faut que tu le fasses trottiner là tu ne le fais pas trottiner et hop t'attends le contact tu te reposes là haut en position dite du russe fatigué le problème c'est que bah le mieux tant qu'il gagne il joue tu bouges il te récupère là haut parce que si tu te laisses faire et là je vois là baisse le coude baisse son bouclier mais non tu restes là haut pas la bonne idée lui s'installe et si tu le laisse faire il s'installe dans sa dans ta chambre il va taper dans ton frigo y'en a rien à foutre si tu l'empêches pas de rentrer il va rentrer classique pas mal n'a pas l'attaque il y avait de l'idée mais il était sur la parade et en plus il a des déplacements très il fait beaucoup de pivots almuth donc du coup il a des temps de déplacement qui sont assez long assez lent mais là le pivot il est monstrueux on dirait tiens ça me fait penser à un truc tu t'en vas monsieur hagenstein et ben la bonne soirée des bisous ceux qui se lèvent tôt quelle arnaque bah tu partiras devant parce que moi du coup l'avenir il ne m'appartient plus mais profite bien de ton avenir il faut bien qu'il y en ait deux trois qui en aient des bisous mais ça ça comptera jamais nico cela par contre ils vont compter oui c'est vrai l'important c'est d'avoir le choix dans la date bon là manifestement il y en a un des deux qui tient plus de l'enclume que du marteau et il faut bien commencer quelque part ça effectivement et c'est très très bien que tu aies commencé là lui c'est à domicile donc ça valait vraiment pas le coup de s'en priver mais effectivement la grande faucheuse a parlé le rouge gagne et pas le rouge gorge ça c'est autre chose bon on va avancer un peu sur les phases finales là c'est lori dudu c'est pas ouf lori il fait de belles choses mais on a vu que dudu tout à l'heure elle avait quelques difficultés avec le bouclier je vous propose bon allez vas-y on va le regarder ouais allez on va le regarder puisque dudu dudu va imcf il est pas demain on l'a vu mais c'est ça le but de la grande faucheuse et lori va va imcf donc prédiction pour vous faire plaisir y'a mal dites lori en rouge et dudu dites dudu en bleu prédiction faites vos jeux rien ne va plus rien ne va plus allez 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 il y a plus de déplacements là d'un coup vachement mieux et attaque et parade riposte là qu'est ce que c'est que ça regardez ça attaque parade la riposte derrière qui est reparée et re ripostée mais y'a de l'idée déjà voilà c'est bien ça lori voilà mais alors elles étaient où tes jambes tout à l'heure oh celle là dans la tête et le bouclier qui est mobile mais au secours non pas de coup de pommeau non plus interdit que l'épée à deux mains en imcf pas en hmb oh mais c'était bien ça regarde donc là ça tape en bas bon on va me lève le bouclier on sait pas pourquoi mais la regarde hop ça touche à la tête la parade et le revers avec le déplacement hop pour passer derrière bon un peu en retard du oui la spalière instant réparation c'est long à faire les nœuds le choix dans la date c'est pas facile pour marcher c'est vrai c'est vrai ou alors c'est ça dépend il bat pas des oeufs il est en train de mater des rivets après tu peux battre tes oeufs au marteau sur une enclume si tu veux c'est un choix de vie ça peut se défendre mais bon on a le droit de rien c'est du duel le duel c'est restrictif justement pour pas qu'il y ait de catégorie de poids etc etc et oui Nico tu as raison il faut se battre contre les meilleurs pour redémarrer bon après c'est pas je sais plus j'avais dit à Dudu j'avais dit à Dudu que bossait ses jambes parce que bon là pas comme s'il y avait un enjeu de ouf non plus elle a fait ce qu'elle a belle défense de Dudu c'est con qu'elle utilise son bouclier pour une fois mais là l'oreille elle est bien là sur le bouclier là et elle a des jambes dis donc tout à l'heure elle était complètement tétanisée mais là ça bouge ah Dudu reprend un peu du poil de la bête ouais bien la parade là et puis Dudu pareil bah l'enchaînement oh ça aurait été con de pas le voir non pas celui-là celui d'avant regarde boum celui-là qui touche la parade et la riposte pareil mais la riposte bon après l'épée en vrac comme ça il aurait fallu une fois que c'est plié hop on replie le bras pour redémarrer mais bon ouais alors regarde les deux en même temps punk punk un deux allez hop bien paré l'oreille qui manque de précision oui ça touche ça touche la première manque de précision dans ses frappes et au moins le bouclier est mobile et ça c'est très bien bon là un peu moins mobile le bouclier c'est bien ça voilà oui bah c'est pas mal du tout bah voilà c'est très bien ça bon Dudu ça manque de jambes toujours c'est un peu le problème c'est toujours le corollaire au noyau mais bon ou bien voilà Rome c'est pas fait en un jour j'ai fini avec les phrases à la con vaincrissent Laurie voilà le classique le rouge gagne classico classique on va avancer un petit peu on va avancer un petit peu on va avancer un petit peu dans les combats c'est le même on va avancer on va avancer on va pas faire tout le monde papy toujours du mal à accoucher on va avancer encore un peu on va avancer encore un peu déjà 56 minutes on va avancer encore un peu là on est pas encore sorti des poules là non plus là non plus là non plus là on est sorti de poules on est sorti de poules directement on va peut-être même pas regarder l'ennemi on va regarder la finale la petite finale tiens est-ce que ça va couper en plein milieu d'un combat hop on est même pas encore en fin de poule ah mais quel enfer c'était long ah non plus non pas encore oh là là c'est long salut Nigo comment vas-tu salut Benoît comment allez-vous les gars ah ça c'est de chez nous ça ah voilà donc là on est alors attends là on est au demi ça c'est l'autre demi donc on va passer les demi et on va se faire directement petite finale grande finale donc là on est petite finale petite finale je vais vous mettre les noms parce que je suis sympa bleu tigrou rouge natacha ils sont déjà battus avant ? ah ouais 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 voilà et c'est parti pour la petite finale donc troisième et quatrième place tout peut encore se jouer impecquiez-vous là je se passe bien ah pk oui c'est vrai que c'est louche pas de problème natacha c'est la personne qui s'échauffe pas c'est la personne qui est tendue avant les combats c'est un échauffement intérieur donc ici tigrou en bleu natacha en rouge faites vos jeux mesdames et messieurs faites vos jeux 1 minute 30 encore pour jouer notre grand jeu concours oh la première elle était timide ça tape beaucoup dans le bouclier mais meilleur déplacement de Quentin pour l'instant oui la deuxième et oui bah oui le fait de frapper deux pieds fermes en tombant ça n'a jamais fonctionné sauf chez Guignol la tour d'argent est en rénovation ils ont tout pété dedans absolument ils ont tout pété oh démarrage intéressante celle-là monsieur Tigrou elle est gainée elle est gainée elle me convient voilà il fait vous voyez il fait droite il fait gauche il essaie de le de le dispatcher au bon endroit et le travail de de corps à corps on va travailler très proche là ça mériterait d'être plus de profil monsieur Quentin voilà oui 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 le revers le revers là-haut le revers là-haut voilà Tigrou qui essaie de passer dans le dos pas mal pas mal fait trop face encore les deux vous voyez c'est là où ça manque il manque l'habitude comment combattant les chiens de berger c'est exactement ça c'est là qu'on voit qu'il manque il leur manque l'habitude d'Almut qui tout de suite dès qu'il voit un bras qui est en haut il va prendre le bouclier il va descendre la main pour pouvoir frapper plus facilement et ça effectivement ça manque encore pas mal premier round fort intéressant du reste ça bouge ça s'envoie des nions intéressant là Grenin dit un truc j'en dis un après il en dit un je dis faites comme Grenin il dit c'est bien je commençais à fatiguer il était venu déjà la veille pour monter le bordel dès le matin j'ai réparé ça enfin au secours je suis vieux et fatigué voilà qu'on va plutôt bien maîtriser de la part de Quentin qui met la pression voilà c'était quelle édition du coup celle d'il y a trois semaines celle d'il y a trois semaines Unigo barres-toi de là il fait le focus dessus j'espère qu'il a désactivé ce truc là c'est chiant ah il était bien celui-là on va le noter le décal bon dieu là à 1h16 attendez je note quelque part celui-là je pense qu'on va le garder attends c'est quoi le nom du truc c'est quoi le nom du truc c'est alors n ah ndh cam 1 0 3 à 1h16 oh oui je pense que celui-là on va le on va l'ajouter à la soundboard on se le remet pour le plaisir oh oh il était beau celui-là oh oh voilà Quentin il gère bien regardez la petite danse c'est beau regardez déjà l'approche est complètement différente grand déplacement épaule de profil ça touche en bas directement il remonte tout de suite en revers il est épaule ouverte là on a Tigrou qui a les jambes qui font comme ça MP4 oui c'est ça exactement merci d'Atsun Sparks c'est gentil et il va tout de suite regarder il gère il garde son bassin face à Tigrou le plus possible et il gère voilà il gère son bras de bouclier en étant par l'extérieur c'est que Tigrou il est complètement bloqué dedans et voilà et très très beau changement de rythme effectivement et il va tout de suite récupérer voyez hop il va bloquer le bras hop il va bloquer le bras tout de suite hop voilà et un Tigrou il n'a pas des masses de possibilités parce qu'il se retrouve comme Laurie il y a son bras qui est bloqué et lui ce qu'il fait c'est qu'il pousse dedans où il subit plutôt que de ramener le coude long de soi ou essayer de descendre sa main pour retrouver sa position de garde le fait de retrouver sa position de garde de trouver une solution pour se remettre en garde finalement ça permet de retrouver son équilibre et de retrouver les mains au bon endroit et là on peut renvoyer et et bien mon Tigrou a géré toute la vidéo la veille le jour même enfin voilà compliqué de tout faire en même temps et d'être performant et puis on a pas eu le temps de faire beaucoup de leçons ces derniers temps donc voilà compliqué oui Natacha commence à savoir et victoire rouge ah oui d'accord ah oui il n'y a même pas de voilà d'accord d'accord non mais très bien et maintenant la finale en bleu vous allez avoir on va avancer un peu dites que maître pan est rouge je sais plus que ça fait celui-là c'est celui-là orienté interdiction pour monsieur pan de voter bien sûr s'il le fait il sera puni violemment et sans plaisir mais avec consentement faut déconner mais l'anisette apparemment avait la inquiète pourquoi pas bien merci merci il n'y a pas de boulot là ils se connaissent ils savent ce qu'ils ont à faire l'entraînement est fini je signale le live comment ça ? oui exactement mais non 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 fais pas ça d'Astos Park arrête ah t'es connerie enfin voilà meilleur coaching du monde voilà voilà c'est tout c'est tout c'est tout c'est tout c'est battez-vous voilà c'est ça c'est du coaching efficace on gagne du temps mais oui ça touche ça touche à partout oh 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 vous sentez la pression là ? c'est donc ça le but du sport exactement et vous voyez il garde sa distance le plus possible ah oui oui je vois bien que vous étiez sur le feu elles sont trop amples tes frappes Pampan regarde là t'es là ça fait tu vas vers l'avant c'est plus sec il faut que tu sois plus sec plus compact dans ton lancement se battez-vous go en écu direct oh d'accord t'as relevé ? attendez attendez parce que là il y a des choses importantes on va se remettre ce début de combat pour faire son boulot regarde prêt allez battez-vous 1,21,40 C'est noté Il va falloir garder des necus les enfants Bon, reprenons ce début de combat Très engagé Là tu vois, je l'ai pas dit tout à l'heure Mais ce qui aurait été intéressant Plutôt que de garder le bouclier en haut et de virer ta jambe C'est de virer ta jambe en descendant le bouclier Ça, c'est intéressant Et en remontant ton arme Parce que du coup, t'es ici Tu recules ta jambe en montant ton arme Et en baissant le bouclier Tu verrouilles plein de cibles potentielles Du haut au bas Tu recules la cible Principalement visée Et en plus, tu me fais écran avec ton bouclier Du coup, c'est rentable C'est vrai qu'un oui et non en écu serait pas mal aussi C'est vrai Faut que je trouve un beau oui et un beau non Si vous en avez à suggérer N'hésitez pas, le Discord est là pour ça Oh oui, oh oui Oh, c'était tellement beau De quoi ? Merci beaucoup D'être soon spark Pour les 5 subs Elle a connu Merci, c'est très gentil Merci Ah bah j'ai dit Tiens, tu viens d'être sub Chez Un beau oui Oh oui Ah oui, tu me trouves un joli beau oui Euh, je le mets Ah, je le mets Et bonsoir Soren, chef Winax Comment vas-tu ? Ah, on va se remettre ça Ah bah t'arrives au bon moment Regarde ça C'est très, 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 très beau Hop Feinte de décalage gauche Et au contact bouclier Décalage droit Avec la poussée sur le bouclier Petit Des familles Juste pour le Voilà Pour le plaisir Juste Vraiment juste pour le plaisir Et Et ensuite Bah le déséquilibre étant Largement suffisant Éclatage du mumute Dans la barrière Et en plein dans la barrière Mais c'était très bien fait Et ça c'est bon Et vie Effectivement Et ça Récompense Magnifiquement Ton don A la communauté Monsieur Sunspark Merci encore Ah le nom de Bigard Ah ouais c'est vrai Qu'on pourrait prendre un petit temps Pour faire un petit choix Tout à l'heure Écoutez on verra ça Sur Youtube Désolé Très bien monsieur Pan La reprise de distance là Oh oui Oh oui Oh oui Oh oui Oh c'est ça qu'on veut voir Oh c'est ça qu'on veut voir La parade avec le décalage La frappe Et la reprise de distance derrière C'est ça qu'on aime La frappe Sur Sur le temps Juste avant La sortie de distance Voilà Ça c'est beau Ça c'est grand Donc là Gros d'un coach Almuth C'est normal Ah ouais Rien à faire Voilà En soirée à ce libre Avec des règles atroces Donc moins de plaisir Bah Dès que la règle est à chier Voilà Je te donnerai un chat Tout à l'heure Soren Ce sera cadeau J'ai tout gagné Ah ouais Alors là Le chat est bien donné Et là Ça c'est magnifique Ça parce que Mettre pont est rouge Oui c'est ça Bien sûr Bien sûr Tout est dans la ceinture C'est connu Qu'est-ce que c'est ça ? Personne n'a compris Oh y'a plus rien Oh y'a plus rien Oh le stress est présent Oh l'enjeu est trop lourd Pour la plume caudale Panique Qui fait Qui s'écrase Comme une vieille crêpe Ok c'est noté Monsieur Debroute Qu'est-ce que c'est que ça Monsieur Pan Tout est dans la parade C'est quoi ce contre-pied Oh la 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 Le premier round était très bien Mais le deuxième S'avère compliqué Le bras de bouclier N'est plus du tout présent Et Almuth déroule son jeu On va remonter un peu derrière Là vous voyez le jeu d'Almut Donc beaucoup de pivots Peu de jambes Mais le bras qui mouline de partout Les cibles qui sont prises De manière exemplaire Toujours à l'endroit Ou tu l'attends pas Il arrive Et Pampan Le Pampan des mauvais jours Qui là du coup N'a plus de jambes Il sait plus ce qu'il fait Il est complètement paumé On ne sait plus Il ne sait plus ce qu'il se passe Il ne sait plus ce qu'il fait Au secours Il n'y a plus rien Il n'y a plus rien du tout Trop de questions Trop de questions Trop de questions Je n'ai pas entendu ce que j'ai dit Je lui ai dit bouge toi le cul Allez Voilà et là je l'ai pourri Et donc là voilà Il commence à se bouger le trognon Vous voyez là voilà Là on ne sait pas pourquoi Maintenant c'est fonctionnel On ne sait pas Mais je ne sais pas On intellectualise souvent Beaucoup trop Alors ouais c'est risqué C'est très risqué De mettre en confiance Pour le round d'après Là c'est plus Un problème panique Et là ça se joue à un point Voilà Ça se joue à un point Ils sont beaux les arbitres Ah 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 oui non mais le mental C'est principalement ça C'est principalement ce qui fait avancer la machine De toute façon il faut être réaliste Waouh Le nain est formidable Tant de suspense C'est honteux Ne suce pas d'une grande clémence Ah ah Et oui encore le Oh la vache Ah oui d'accord Vous aviez vu le live avant non ? Vous le saviez Vous le saviez Et pourtant vous voyez Sur le deuxième round Moi je le donnais à Almuth Pour moi il fallait un troisième round Pour départager le bordel Ah oui il y avait le résultat Oui oui J'ai toujours joué le rouge Où on y était Oui alors peut-être ça peut jouer Effectivement Ça peut Voilà il peut Il peut y avoir des choses comme ça Qui sont indépendantes de notre volonté Voilà Bien Merci D'avoir Oh la la Les trucs sont tout petits Attendez je vous les remets un peu plus gros Voilà On refait les choses en même temps Comme ça vous voyez comment ça se passe C'est tout à l'arrache C'est formidable Je referai ça plus au propre plus tard Mais ce serait ballot que Le youtube de la salle d'armes Ne profite pas de De mon professionnalisme C'est non Ok Je l'avoue bien volontiers Eh bien Cette Qu'est-ce qui s'est passé Au secours Ah non C'est comment Oh c'est comme ça Voilà c'est bien Donc je disais Merci d'avoir Regardé cette vidéo Bien sûr Ces vidéos sont toujours Enregistrées les mercredis soirs A 21h sur twitch Youtube Et maintenant facebook Également De l'instant prévôt Les chaînes sont en description N'hésitez pas à nous faire un petit coucou En tout cas Le chat Ici même C'est à l'envers C'est un enfer Le chat et moi même Vous faisons des bisous Et si vous voulez tester Rendez-vous Sur le site internet SAVA.fr Que vous pouvez retrouver directement Sur le youtube Venez nous rencontrer Sur les compétitions A la salle d'armes Pour tester Pour les anniversaires Les mariages Les barmises Les enterrements Les garçons Tout ça bien sûr Pas forcément en même temps Et à très bientôt Des bisous Ciao Ciao